Alors c'est venu de deux choses, tout d'abord j'avais au dessus de mon bureau une reproduction d'une peinture de Chagar qui s'intitule Loup et l'agneau et c'est une peinture qui a été réalisée d'après les fables de La Fontaine et donc j'avais ce loup qui pour moi était une louve mais c'est un loup en face de moi qui est vert, il y a du jaune, il y a du bleu et c'est un tableau vraiment très visuel avec plein plein de couleurs et je ne sais pas pourquoi je me disais il faut que j'écrive quelque chose à partir de ce loup et en même temps j'avais des conversations hautement intellectuelles et philosophiques avec Crémies à propos de la forêt, des oiseaux, des croissants aux amandes et voilà c'est comme ça que l'histoire est née l'histoire d'une garule fait d'un arbre musicien Alors en fait je n'ai pas voulu travailler avec un musicien, c'est plutôt que quand j'avais ces conversations hautement philosophiques avec Crémies ça nourrit le projet, c'est à dire qu'on en discutait, l'histoire a commencé à se créer dans ma tête lui composait des morceaux et on échangeait les débuts de création et on s'est dit, il faut faire un conte musical parce qu'on a cette histoire qui naît et il y a des univers qui concordent et il faut que ça se mette en place et c'est comme ça que c'est venu La mythologie, les métamorphoses d'Ovide et puis la littérature médiévale un petit peu et la reproduction de Chagall Alors Garulf c'est un mot d'ancien français, c'est un mot qui date du XIIe siècle à peu près et ça désigne le loup-garou dans les textes du Moyen-Âge donc c'est la figure du loup-garou qui est souvent chassée par l'homme et voilà c'est une figure qui m'a touchée en même temps c'était un loup-garou et j'avais envie que ce soit une louve-garoute donc j'en ai fait une femme, j'ai féminisé un peu le mot Alors je pense qu'on se rejoint sur l'univers des fables, l'univers des métamorphoses et la nature en tout cas c'est quelque chose qui est présent dans notre travail à chacun et je crois que vraiment l'univers des fables en tout cas avec Crémies, les fables, les croissants aux amandes et les chats ça permet de faire un livre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz